Bonjour à tous, l'équipe Asset Performance va aujourd'hui vous proposer un tuto de démontage, remontage de votre variateur sur un scooter Peugeot Tracker qui dispose d'un moteur Peugeot vertical. Vous verrez également que par le biais de cette intervention, on peut également changer les galets du variateur dans le cas d'un réglage ou éventuellement du remplacement de repos d'échappement d'origine par un échappement sport. A tout de suite. Voilà donc notre Peugeot Tracker sur lequel nous allons attaquer le démontage du variateur. Pour démonter notre carter de transmission qui se trouve ici, derrière lequel se cache de ce côté-ci le variateur et de ce côté-là l'embrayage ainsi que votre courroie bien sûr, nous allons devoir démonter les 7 vis qui se trouvent tout autour du carter de Kik. La visserie d'origine est normalement une visserie pour laquelle vous devez utiliser soit une clé à pipe de 8 avec un tournevis pour pouvoir la démonter. En l'occurrence ici, on a monté des vis CHC qui sont des vis BTR pour beaucoup. Pour démonter ces vis-là, il faudra utiliser soit un cliquet avec l'embout à l'aine de 5, soit une clé à l'aine de 5 pour pouvoir démonter ces vis. On va donc démonter notre carter de Kik. On desserre toutes les vis une par une pour ensuite les démonter. Vous les positionnez de façon à pouvoir les remettre dans le bon trou car elles ne font pas toutes forcément la même longueur, ça dépend des motorisations. Et la 7ème. Voilà, vous tirez ensuite délicatement votre carter de Kik vers vous. Et celui-ci se démontre très bien. Donc on voit ici le bloc embrayage avec la cloche d'embrayage, le correcteur de couple et l'embrayage qui sont ensuite un seul morceau derrière, votre courroie, votre variateur. La pièce qui est ici sert au démarrage électrique. Donc pour pouvoir démonter le variateur par exemple, il va falloir d'abord poser un bloc piston. Donc pour pouvoir démonter votre bougie et ainsi installer un bloc piston sur votre moteur pogeau vertical, en l'occurrence ici sur un tracker, il faut donc ouvrir le coffre et accéder à cette petite trappe qui est clipsée, qui permet d'accéder donc à la bougie et au cylindre qui se trouve en dessous. Vous attrapez ensuite votre antiparasite avec la main que vous tirez vers le haut afin de le débrancher. Vous avez ensuite accès à votre bougie. Pour démonter la bougie, nous on va utiliser une clé à pipe de 21 débouchés, c'est à dire qu'ici elle est percée à travers, comme ça la bougie va dépasser. Sinon vous utilisez une clé à bougie. Donc on positionne la clé et on desserre la bougie. Une fois que c'est fait, vous la dévissez bien entendu, complètement. Vous la retirez, donc voici notre bougie. Et on va ensuite poser donc un bloc piston. Maintenant que nous avons posé notre bloc piston, nous voilà revenus donc devant notre moteur et notre variateur. Pour démonter donc votre variateur, vous voyez là il est encore libre, on va le faire tourner. Là on sent qu'il bloque, c'est donc que notre piston est en contact avec le bloc piston. Il va donc falloir utiliser soit une clé à pipe de 14, puisque c'est un écrou de 14 sur les moteurs Peugeot. Ou un cliquet avec une douille de 14. Vous vous mettez en contact. Et vous desserrez votre écrou. On l'enlève ensuite à la main. En même temps, on retire donc l'ajout fixe de variateur. On va positionner l'écrou dedans, comme ça on ne va pas chercher lors du remontage. Pour pouvoir sortir votre courroie, il va falloir comprimer votre correcteur de couple à la main, afin de faire rentrer la courroie un petit peu dedans et libérer. Ça va détendre la courroie. Vous le comprimez à la main, voilà. Là on voit bien que notre courroie est rentrée dans le correcteur de couple. On peut ensuite retirer la courroie et ainsi avoir accès à notre variateur. Pour le sortir, on passe les mains derrière. Et on voit qu'il vient, qu'il se démonte très facilement. Donc voilà le variateur de moteur Peugeot vertical que nous venons de démonter. Donc il est dans l'état exact de l'emplacement de la façon dont il se trouve normalement dans notre moteur. Donc on va pousser légèrement sur le canon. Donc on enlève la flasque de variateur. On peut ensuite retirer notre canon de variateur. Et on a ainsi accès à nos 6 galets de variateur. Là en l'occurrence, comme notre moteur est d'origine, ce sont des galets de 8,5 grammes. Tous les 6, bien sûr. Si vous changez votre pot d'échappement ou pour différents réglages, vous pouvez donc maintenant remplacer vos galets par des plus légers ou des plus lourds, suivant le résultat que vous voulez obtenir. Et donc ainsi régler votre moteur. On retire donc nos 6 galets. Voilà, vous avez donc le variateur qui est complètement démonté. Vous avez donc les 6 galets. La flasque de variateur. La jouemobile de variateur. Et son canon. Le canon n'a pas de sens particulier. Lors du remontage, vous pourrez donc le remonter dans le sens qui vous convient le mieux. Voilà. Donc maintenant, on va remonter notre variateur de moteur Peugeot vertical. Donc de Trekker, Speedfight 1, Speedfight 2, Buxy, Buxy RS, Speedfight. Enfin, il y a pas mal de modèles de scooters qui ont eu ce variateur. Donc les galets ont un sens. Quand votre variateur tourne, il tourne dans ce sens-là, dans le sens inverse d'une montre. Quand vous regardez vos galets, vous voyez qu'il a un côté où on voit très bien la masse en acier ou en aluminium ou même en laiton. Et de l'autre côté où il est légèrement couvert par le côté plastique. Quand votre variateur tourne, il a donc tendance à venir taper les galets. Il faut donc mettre la partie plastique du côté où il va venir être choqué. Donc on va mettre les galets dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. On les positionne bien sûr tous les six de la même manière. Voilà. Vous pouvez ensuite remettre la flasque de variateur et votre canon de variateur. qu'on va mettre dans ce sens-là. Si vous trouvez que votre canon de variateur n'est pas très libre dans votre variateur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut surtout surtout pas graisser. En l'occurrence, il vaut mieux dégraisser avec de l'alcool à brûler par exemple. Voilà. Donc là, notre variateur est remonté complet et est prêt à être remis en place à notre moteur. Maintenant, nous allons donc remettre en place notre variateur. Vous le positionnez sur votre vilebrequin. Il doit glisser quand on le replace. Vous positionnez votre courroie qui reste détendu. C'est normal. On remet ensuite en place notre joue fixe de variateur. Vous faites bien attention sur les moteurs Peugeot verticaux comme ça, le vilebrequin et Cagno Boost. Ce qui signifie qu'il n'est pas lisse. Il y a des petites stris qui sont identiques à celles qui se trouvent à l'intérieur de votre joue fixe. Il faut donc bien les placer. Vous mettez ensuite votre écrou. On voit que la joue fixe bouge encore. Vous poussez votre courroie avec deux doigts à l'intérieur et vous approchez votre écrou. On voit maintenant que la joue fixe n'a plus de jeu. On peut donc maintenant faire tourner notre joue fixe et donc le vilebrequin afin de mettre notre piston en contact. Et ainsi, resserrez notre variateur. Une fois que vous êtes bien en contact, vous resserrez un dernier coup. Il faut faire bien attention quand même à ne pas serrer trop fort. Sinon vous pourriez abîmer les filetages de votre vilebrequin et celui-ci serait endommagé. Donc bon à remplacer. Une fois que vous avez remonté votre variateur, vous pouvez donc maintenant remonter votre carter de kick. Pour remonter votre carter de kick, vous le prenez tout simplement. Vous le positionnez. Vous vérifiez d'abord que la pièce qui permet d'entraîner le moteur lors du démarrage électrique est en place. Vous positionnez votre carter. S'il ne se met pas complètement en place, c'est probablement parce que la courroie gêne légèrement. Voilà. Maintenant, il est en place. Vous positionnez au moins une vis déjà à la main de façon à ce que votre carter tienne tout seul. Et vous replacez ensuite toutes les vis une par une. Comme vous les aviez positionnées de façon à ne pas vous mélanger, il n'y aura pas d'erreur sur les longueurs de vis. Une fois que c'est fait, en maintenant votre carter en place, vous pouvez donc resserrer vos vis. Une fois que vous avez remis en place chacune de vos vis, vous pouvez donc commencer à les resserrer une par une. Vous ne les bloquez pas. Vous les serrez à fond, par exemple, et vous les desserrez d'un quart de tour. Afin que les vis suivantes puissent se visser correctement. Voilà. Maintenant qu'elles sont toutes prises, on va pouvoir les bloquer. Donc, pour bloquer nos vis, on reprend l'outil qui nous a servi à démonter. Il faut bien penser que nous sommes en train de mettre des vis dans de l'aluminium, donc il faut les serrer. Mais surtout pas trop fort. Sinon, comme beaucoup, vous allez abîmer vos filetages. Et vous ne pourrez plus mettre de vis où votre vis ne tiendra plus, là où le filetage est abîmé. Voilà, nous avons donc maintenant remonté notre carter de kick. Donc, lorsque vous n'en avez plus besoin, vous pouvez donc ensuite retirer votre bloc piston. Voilà, vous le desserrez. Vous repositionnez votre bougie. Que vous resserrez comme vous l'avez enlevé. Donc, nous, c'est toujours une clé à pipe de 21. Mais vous pouvez très bien avoir une clé à bougie. Voilà, vous la bloquez. Pas non plus trop trop fort. Ne pas abîmer les filetages. Et vous replacez votre antiparasite. Une fois que c'est fait, vous pouvez repositionner votre cache. Et voilà. Voilà, l'opération est maintenant terminée. Retrouvez-nous sur notre site azperformance.fr. Vous y trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin. Bon. Bon. Merci.